Générique Ce geste visiblement symbolique traduit la mise en service officielle ce samedi 26 novembre de ce forage par l'ambassadeur de la République populaire de Chine auprès du Congo. Cet ouvrage sorti de terre à l'école Amitié Congo-Chine, situé dans le 9ème arrondissement de Brazzaville-Djeri, est une donation entièrement financée par ce pays partenaire. Les élèves de cet établissement scolaire vendent désormais consommant toute hygiène, cette eau potable. Aujourd'hui je viens pour visiter l'ouvrage que l'ambassadeur de Chine a financé en faveur de l'école Amitié sino-gongolaise. Donc c'est une école que la Chine a construite il y a beaucoup d'années, mais jusqu'à présent cette école fonctionne toujours bien. Donc ça a servi au développement du pays, ça a formé beaucoup d'élèves au pays. Donc c'est l'avenir de la nation, la jeunesse. Construit par l'entreprise de CGGC, ce forage alimenté par la Société énergie électrique du Congo est composé entre autres de deux citernes et cinq robinets. C'est un ouvrage en mettant à main surélevé qui contient deux cuves. Chaque cuve fait trois mètres cubes, ça fait six mètres cubes de stockage. Après ce stockage, nous avons cinq robinets d'épuisage où les élèves peuvent prélever de l'eau et boire. Et nous avons aussi fait deux autres robinets à côté du bloc sanitaire pour que les élèves, quand ils partent aux toilettes, puissent se laver les mœufs par la suite. Cet ouvrage fonctionne avec l'énergie de E-caressée, triphasée parce que la pompe, effectivement, elle est triphasée. Nous avons un coffret de commande très facile à manipuler qui est de l'autre côté. Je pense qu'on pourra peut-être donner certaines indications à la directrice pour que s'ils ont besoin de l'eau qui puisse lancer et qui puisse arrêter en temps voulu. C'est-à-dire que quand le forage produit cinq mètres cubes d'œufs, les cuves que vous voyez peuvent être remplies chaque jour autant de fois qu'on veut en fonction du besoin en eau potable de l'école. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons fait les analyses physico-chimiques et barthérologiques au laboratoire de la LC2 et le résultat nous présente une eau potable répondant aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Donc cette eau peut être consommée sans crainte par les élèves. Ce dispositif ne servira pas que l'école, mais également les populations avoisinantes qui peinent à s'approvisionner en eau potable. Un geste hautement apprécié par la direction du dit établissement qui espère dans un proche avenir recevoir de l'ambassade du matériel informatique. Une doléance émise aux représentants de CGP mentière congolaise. Les impressions sont très bonnes parce que vous savez que l'eau c'est la vie et que les enfants quand ils viennent à l'école, s'il n'y a pas d'eau, ils sortent de la cour pour aller chercher de l'eau par-ci par-là. Alors que là c'est une aubaine pour l'établissement et l'eau est maintenant sur place. Vraiment c'est une satisfaction pour la population de Kongochine et la population scolaire de l'école Amitié Kongochine. Depuis que nous avons commencé, l'ambassade du Chine nous vient en aide. Si vous voyez un peu la qualité des bâtiments. Donc à chaque moment ils viennent toujours contrôler leur ouvrage. Quand il y a quelque chose qui manque, ils nous font dedans. Ils veulent que cette école soit une école moderne. Donc c'est pour cela que madame a pu demander le tient informatique parce qu'actuellement c'est l'informatique qui bat son plein. On ne peut plus écrire en manuscrit. Donc c'est ça. La construction de cette école par l'ambassade de Chine au Congo, ajouter la mise en service de ce point d'eau, explique clairement la coopération qui existe entre les deux pays dans le domaine de l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada